Razaville, République du Congo Le Rwanda est-il vraiment une nation à vocation minière ? C'est l'unique thématique qui sera abordée au cours de cette émission en grande tribune, madame, messieurs, bienvenue parmi les invités, tout d'abord Thomas Gamakolo avocat et coordonnateur de l'ONG Grand Lac en danger bonjour et bienvenue Merci beaucoup Nous avons également Moïse Moussangana, journaliste et chercheur bonjour et bienvenue Ok, merci beaucoup Tout d'abord, place à l'actualité situation sécuritaire à un peu moins de deux semaines après Félix Tchisekedi le président rwandais Paul Kagame a été reçu hier lundi par le président angolais Joao Lourenço au cours de cette rencontre le président rwandais a accepté de rencontrer Félix Tchisekedi les lieux et la date de cette rencontre annoncée entre Félix Tchisekedi et Paul Kagame devront être déterminés par le chef d'état angolais médiateur désigné par l'Union africaine et puis contentieux électoraux les audiences relatives aux contentieux de résultats des élections législatives provinciales de Kinshasa ont pris fin hier lundi les cours d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete ont pris tous le dossier délibéré respectivement vendredi et lundi les arrêts seront prononcés les 14 et 15 mars et puis la bataille du perchoir au lendemain dès l'annonce par l'informateur secrétaire général du parti présidentiel débrigué le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale la bataille pour la conquête du perchoir est relancée sur les réseaux sociaux c'est une véritable passe d'armes les partisans des camérés Bahati et Mbosso revendiquent tous la présidence pour leur leader enfin affaire chérubin au Kinde la famille déjà en possession des copies de l'enquête sur instruction du procureur général près la cour des cassations firmin Vendée voilà tout madame, messieurs vous savez l'Union européenne a signé un protocole d'accord sur les chaînes des valeurs durables pour les matières premières avec le Rwanda un accord que le chef de l'état lui-même avait qualifié d'une provocation de mauvais goût et monsieur Thomas Gamakole première question quelles sont les matières premières découvertes et qui existent réellement au Rwanda merci beaucoup madame pour la parole et je vous salue encore une fois de plus et je vous remercie de nous avoir acquis sur votre plateau en ces mois de la femme et je vous souhaite un bon mois de la femme puisque c'est le cas de les noter avant d'entrer dans les vifs du sujet en fait ici j'interviens à titre d'expert également c'est la question qui concerne la région des Grands Lacs et cette question des minéraux du Rwanda qui aurait fait l'objet d'un accord ou un protocole d'accord parce que comme ça qu'on a intitulé ça un protocole d'accord c'est les chaînes des valeurs pour les matières premières en parlant du rôle qui devrait jouer dans l'approvisionnement de ces matières qui sont considérées comme étant critiques et stratégiques c'est-à-dire les 3T cacitérites coltans nobiomes parce qu'on peut dire nobio coltans parce que là-bas c'est plus nobiomes et coltans les matières comme les coltans les wolframides les cacitérites vous voyez toutes ces matières premières que l'étain que l'on considère comme étant des matières premières des 3T donc des matières premières critiques alors cet accord comme vous l'avez dit a beaucoup fait jaser de notre côté et je ne me reprendrai pas à ce que les chefs de l'État a dit mais vous le savez que dans l'imaginaire populaire le Rwanda est un rocher sans minéraux donc cela a été considéré par nous autres Congolais comme étant une provocation comme une mauvaise blague de la part de l'Union Européenne et même que ça a poussé beaucoup de gens à considérer que c'est une façon d'encourager le pillage des ressources des matières premières du Congo ce qui en tant que Congolais devrait en principe parce que je le suis m'énerver mais vous savez quand on n'a pas la bonne information on s'énerve mais quand on a l'information et qu'on fait des recherches on sait qu'effectivement il y a des minéraux et dans l'accord même des minéraux ils ont indexé les minéraux et même qu'ils considéraient comme étant critiques critiques pourquoi ? parce que ce sont des matières premières qui entrent dans le cadre de la transition énergétique c'est-à-dire des matières premières qui les minéraux qui ne dégagent pas beaucoup de carbone c'est-à-dire comme gaz à effet de serre dans le cadre de l'écologie de la transition énergétique des comment dirais-je des renouvellements des matières premières donc qu'on considère comme étant des matières premières qui peuvent permettre le monde abandonner les énergies fossiles vous voyez ils considèrent que c'est critique parce qu'il n'y en a pas en grande quantité et puis c'est d'une très grande importance sur les plans économiques et donc l'approvisionnement de ces matières premières ne doit pas venir à manquer donc c'est une façon de sécuriser dans cet accord-là c'est une façon de sécuriser la chaîne d'approvisionnement je signale que le Congo également a signé le même genre de protocole d'accord avec l'Union Européenne je pense en octobre si ma mémoire est bonne il y a en Afrique il y a la République démocratique du Congo ou la Zambie mais aussi la Namibie qui ont signé ce genre de protocole avec l'Union Européenne même le Gorillande a signé ce genre d'accord puisqu'on veut que ces matières premières critiques soient préservées alors déjà le simple fait par le simple fait que l'Union Européenne les signe ça devait nous tiquer pourquoi ils les signent ils les signent parce qu'ils voient que ces matières premières existent ce n'est pas moi maître Thomas Gamancourt de dire que ça existe c'est déjà l'Union Européenne qui est un ambassadeur là-bas au Rwanda sait que ces matières mais la question c'est celle de savoir est-ce que le Rwanda est une nation en vocation minière bon les vocations je ne sais pas ça c'est peut-être vous pouvez bien formuler la question est-ce qu'il existe réellement des minéraux dans le Rwanda il existe les minéraux de l'or oui si on peut citer il existe les minéraux de l'or il existe les minéraux de tungstène il existe les minéraux des nobiomes tantal ou tantalites je crois qu'on m'a dit nos biotantalites donc les nobiomes et les coltans il existe les minéraux de lithion au Rwanda c'est un débit très stratégique et d'ailleurs il y a même les filons de cobalt qui viennent d'être découvertes dans les prospections récentes c'est donc historiquement parlant le Rwanda a toujours exploité l'étain mais à des faibles proportions c'est peut-être à partir de 2017 avec la mise en place de la traçabilité et donc des mécanismes des orientations de l'OCDE ainsi que de la CIRGEL pour la traçabilité des minéraux de l'extraction et de l'exportation qu'ils ont connu un certain boom mais si je dois peut-être indiquer au Rwanda où pourraient se trouver ce genre de minéraux justement la localisation des séminéraux dans le Rwanda quelles sont les provinces où il y a présence justement des séminéraux dans le Rwanda à Gifurgwe Gifurgwe est une mine où on peut trouver les wolframites à Gifurgwe nous pouvons regarder également à Bugarama il y a également des wolframites à Miove il y a de l'or il y a des filons de l'or qui sont exploités et même quand vous prenez à Niungwe il y a également de l'or il y a du coltan et de la cassiterite et du wolframite à Bicessero à Bicessero c'est je crois à l'ouest et un peu plus au site vers le lac du Kivu vous verrez qu'il y a il y a des minéraux des wolframites c'est repris dans 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 les documents des RMB qui reprennent des cartes dressées par l'Union Européenne elle-même parce que même nous on était assis sur des minéraux qu'on ne connaissait pas c'est l'Union Européenne elle-même qui a également fait les cartes minéralogiques du Congo on ne sait même pas si on est sur le pétrole là où nous sommes vous comprenez parce que la prospection c'est toujours le même qui les font et quand vous regardez par exemple à Nemba il y a la cassiterite et si vous voyez j'ai une carte ici je ne sais pas malheureusement si la régie si la technique est avec nous on peut nous aider la carte des gîtes minéraux les gîtes minéraux du Rwanda les gîtes ce sont les concentrations naturelles anormales de plusieurs substances minérales qui peuvent faire en sorte qu'on puisse l'exploiter de façon industrielle mais il y a une carte ici qui a été publiée en 1982 en 1982 déjà à l'époque Kaga me n'est même pas parce qu'il faut comprendre que ça c'est une étude pigma pédagogique Kaga me n'est même pas chef d'état à ces moments-là du Rwanda et vous allez voir qu'il y a une carte qui a été établie je ne sais pas si la régie j'avais donné la carte mais bon si la régie est avec nous on peut nous aider pour balancer cette carte-là vous allez voir pour besoin d'illustration justement oui oui parce que là c'est par rapport la couleur rouge vous allez voir si ça reproduit c'est des classéthérites la couleur blé c'est les minéraires de wolfram et de wolframite en grand cristaux il y a des nobiothothalites qui est en bleu bon malheureusement ça n'apparaît pas allez-y allez-y il y a les périls les corrida il y a d'autres minéraires il y a l'or mais je cite les principales il y a même l'iranium qu'on dépeint en orange évidemment il faut que cela soit dit ce n'est pas quand on dit ça c'est que ça fait du Rwanda un pays minier au même titre que le Congo juste pour la constituer c'est quoi la quantité estimative des ces minéraires qu'on retrouverait au Rwanda est-ce qu'on peut avoir une idée sur la quantité bon ce qui est vrai est-ce que vous avez déjà vu le Rwanda c'est une carte si je mets une carte d'Afrique pour que vous regardiez le Rwanda vous allez trouver que le Rwanda c'est un petit pays de 26 000 km2 donc les quantités du Rwanda ne sont pas de commune mais avec les quantités du Congo donc là il n'y a pas match il n'y a pas de débat sur ces plans-là ici le problème n'est pas de la quantité le problème c'est d'enlever d'abord dans l'imaginaire populaire l'idée selon laquelle l'Union Européenne ne pouvait pas signer cet accord sans provoquer le Congo parce que le Rwanda n'a pas de minéraire il y a même des gens qui ont dit même pas une seule gramme de minéraire voyez à partir du moment où vous avez même 250 000 tonnes d'un minéraire quelconque c'est déjà c'est déjà des minéraires ça existe déjà et surtout qu'il ne faut pas oublier une chose que le Rwanda a développé l'industrie des transformations de minières chez elle ce qui fait Thomas Gamakolo je vais vous revenir Moïse Moussangana je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur la question fait polémique finalement cet accord que l'Union Européenne a signé avec le Rwanda le chef de l'Etat l'a dit qu'il s'agissait d'une provocation de mauvais goût est-ce qu'aujourd'hui vous partagez ce point de vie qu'il existerait également des minéraires au Rwanda des minéraires qui pouvaient permettre au Rwanda de se prévaloir le droit de se signer de signer plutôt cet accord avec l'Union Européenne vous savez d'abord je voudrais dire ceci je voudrais demander à mon co-débatteur de se féliciter le fait que dans ce pays contrairement au pays où son coeur bat on ne peut pas organiser le tel débat donc on ne peut pas être au Rwanda parler des choses contre le Rwanda comme on le fait en République démocratique ou être sur une télévision sur un plateau d'une télévision au Rwanda et parler du Congo et surtout en bien et le Rwanda en mal donc il faut saluer les avancées démocratiques en République démocratique du Congo et donc il y a une différence d'abord d'entrée de jeu entre le Congo et le Rwanda et d'ailleurs ils auront des élections d'ici là et Kagame sera le seul candidat contrairement à 21 ou combien 25 ou 26 on a eu ici ici en République démocratique du Congo donc c'est déjà toute la différence vous avez d'entrée de jeu à l'annonce même de titre madame vous avez dit est-ce que vous avez posé la question de savoir est-ce que le Rwanda est un pays à vocation minier donc il ne faut même pas aller plus loin pour répondre à cette question je crois que pour peu qu'on a étudié l'école primaire en République démocratique du Congo même l'école secondaire je ne sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai quitté l'école secondaire comme l'école primaire je ne sais pas si le programme en attendant a changé mais quand on a appris la géographie économique que ce soit l'école primaire ou l'école secondaire on sait que le Rwanda était un pays essentiellement agricole la preuve c'est que vous avez les exportations minières selon les statistiques du Rwanda même représentent 20% tandis que les cafés représentent 70% d'exportation et l'été 10% donc c'est 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 tout dire de part d'ailleurs si je peux même inventer un mot minusculité du pays ça fait 26 330 kilomètres carrés Kinshasa c'est 9000 kilomètres carrés ça veut dire que c'est à peu près des fois virgule 6 ou virgule 7 Kinshasa ça veut dire que même s'il y avait de 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 mineraire quelque part comme il a dit ça ne peut pas équivaloir ou les mineraies du du congo pour parce qu'il faut partir du commencement l'exploitation minère au Rwanda commence à 1930 en 1984 quand on fait le cumul le Rwanda aura produit donc de 1930 à 154 ça fait 54 ans d'exploitation le Rwanda a produit 9 98 500 000 tonnes de cassé therite 22 447 tonnes de halle franc 2328 tonnes de colombo tantalite vous pouvez diviser tout cela par 50 pour voir la moyenne annuelle donc c'est pour dire que c'est des quantités faiblement minimes au point que avec ça les Rwanda se tapent du point sous la patrine et même arriver à être premier producteur du coltan alors qu'il n'en regorge presque pas et il y a de 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 beaucoup d'écrits là là dessus quand vous prenez les rapports de de global 8 5 d'octobre 2022 je crois d'avril 2022 madame on vous dit là que 90% des quantités de minéraux d'étroité ça veut dire l'étroité ça veut dire l'étain l'étantal et le tungestin madame on vous dit 90% de minéraux exportés plutôt sur 100% de minéraux exportés par le Rwanda en matière d'étroité 90% viennent de la république démocratique du Congo ce n'est pas seulement global witness qui le dit madame vous avez par exemple les centres internationaux pour la croissance IGC en sigle c'est une organisation de la London School of Economics qu'est-ce que cet organisme-là dit on constate un potentiel du pays donc du Rwanda en matière de services minés du fait de sa propre industrie et de la proximité avec la RDC tu comprends du fait de sa propre industrie et de la proximité de la RDC c'est ce qui fait le potentiel du Rwanda du Rwanda et cette organisation continue pour dire qu'il juge les sorts du développement du secteur minier incertain incertain donc et puis il y a encore un autre organisme cette fois-là américain US Geological Survey qui dit qui note en 2016 que malgré un recul en 2016 le Rwanda reste avec 27% de volume de volume mondiaux l'un des plus grands producteurs des tentales au monde mais la provenance de son minéré le coltan reste incertaine les principales mines rwandaises n'en produisent que de façon marginale alors que la RDC voisine en régorge vous comprenez madame ce sont ces mêmes blancs qui ont élaboré la loi d'eau de franck qui ont élaboré le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et consorts ça veut dire ça veut dire que ces gens savent bien que les minérés exportés par le Rwanda au moins 90% de ces minérés là viennent du Congo mais ils signent un accord avec le Rwanda quand même un député européen c'est un français je crois Martin Mariani ou quoi qui a dit que c'est un accord de honte parce que même quand on dit il y a beaucoup de gens c'est en 1928 je voudrais vous rappeler en 1928 le colon qui faisait de prospection au Rwanda avait même cessé de le faire parce que ils se sont dit nous n'allons pas découvrir le scandale qu'attend au Rwanda et qu'est-ce qu'ils ont fait les Rwanda étaient devenus le principe un des pourvoyeurs d'ouvriers dans le secteur minier au Katanga donc il y a eu à peu près plus de 10 000 personnes qui ont été exportées du Rwanda pour aller travailler dans les mines conglaises évidemment avec les Kassayens parce que les Katanga à l'époque n'étaient pas très peuplés et puis il y avait des populations clairsemées donc c'est là pour dire que ces blancs ils le savent quand tu vas sur le site de l'Assemblée nationale française tu cliques il y a un rapport d'une mission de parlementaires français au Rwanda il y a là-bas c'est écrit noir blanc en caractère gras là j'ajoute que c'est un pays essentiellement agricole donc il faut d'abord corriger certains concepts qu'a utilisé mon 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 débatteur en parlant de matières critiques ou de minérés critiques ou de minérés stratégiques le contenu qu'il a donné à ce concept ce n'est pas ça ce n'est pas parce que ces minérés là ils représentent ils n'ont pas assez de carbone par rapport à la transition énergétique non il faut c'est pourquoi pour tenir dans des débats pareils il faut aussi connaître le contenu de ce concept là qu'est-ce que ça veut dire une matière critique le professeur Raphaël Matamba enumère cinq critères un il faut que cette matière là soit utilisée dans plusieurs secteurs industriels vous avez par exemple le cuivre qui est utilisé dans l'industrie automobile dans l'industrie électrique dans l'aéronautique dans ceci donc le cuivre par exemple répond à ces premiers critères même quand dans la fabrication aujourd'hui de panneaux qui servent de l'énergie solaire et qu'on sort il y a du cuivre là-dedans deux il faut que ce minéré là ne soit pas substituable à court même à moyen terme ça veut dire quoi ça voudrait dire que il ne faudrait pas on a par exemple on dit que on a tel minéré comme on avait peut-être le platine et les coltans à remplacer aussi le platine donc il ne faudrait pas que ces minérés là comme je venais de dire soit substituable à court et à moyen terme ça c'est le deuxième critère le troisième critère il faudrait que cette matière là fasse l'objet de plusieurs applications industrielles je juge et la quatrième c'est quoi il faut qu'il soit doté d'une valeur économique et le cinquième critère qui fait de ces minérés là qui sont déjà critiques avec les quatre critères qui fait de ces minérés là maintenant stratégiques c'est quoi c'est le réserve et la production si c'est concentré à un même endroit alors ces minérés là deviennent stratégiques c'est comme le coltan vous avez 60 à 80% des réserves mondiales du coltan en république démocratique du Congo donc c'est presque géolocalisé quasi géolocalisé en un endroit alors là ça devient une matière stratégique c'est comme les cobalt la république démocratique du Congo en régorge 60% des réserves mondiales donc ça devient c'est concentré en un seul lieu ça devient maintenant un minéré stratégique donc il faut faire la différence il faut comprendre ce concept là parce que si on n'a pas la maîtrise des concepts la suite du débat est difficile et il faut aussi faire la différence entre ce qu'on appelle ressources en matière de production d'exploitation minière ou ce qu'on appelle réserve parce qu'il est en train de parler il fait allusion aux ressources c'est-à-dire qu'il y a d'indices c'est quand on a évalué on a des réserves qu'on parle des réserves et dans tout ce qu'il a dit il ne parle pas des réserves même dans toute la panoplie de littérature sur les secteurs miniers au Rwanda on ne vous donne pas des réserves je vais pour confirmer ce que je dis je prends la déclaration par exemple d'un organisme rwandais Rwanda Mines Petroleum and Gas Board en 2017 cet organisme rwandais qui a été créé pour essayer de relancer la prospection minière et qu'on sort il dit non oui il y a de nouvelles découvertes qui ont été faites on a même trouvé des minérés qu'on n'espérait pas avoir tu vois il parle de d'uranium de ceci maintenant il dit mais il reste des prochaines étapes qui consistent à mener d'autres enquêtes pour déterminer la composition et les quantités exactes des minérés donc vous comprenez parce qu'on peut avoir des indices en matière d'exploitation minière on peut avoir des indices d'une matière mais cette matière là peut ne pas être exploitable industriellement peut-être que il est cette matière là est d'une composition infinitésimale ou soit la quantité ne permet pas parce que l'industrie minière c'est une industrie qui engage de l'argent il faut être en mesure de rentrer dans ce fond et si on ne peut pas on n'exploite pas donc c'est cela pour terminer d'ailleurs je vais dire ceci le site les grands sites minés du Rwanda il y en a trois le site de Routongo quoi 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 qui quoi quoi vous comme excuse Gatumba quand on prend le site de Routongo par exemple ça fait 30 km² 30 km² et là où il y a la substance minéralisée ça fait 15 km² donc vous voyez déjà que même s'il y a des minéraux par là ça fait 15 km² ça fait des concessions que des entreprises même minimes ici au Congo possèdent donc le Rwanda ce n'est pas pour rien que nous avons cette guerre madame ce n'est pas pour rien que nous avons cette guerre parce que cette guerre c'est un moyen pour le Rwanda de s'enrichir je vais te donner des apoutes qu'en vaincre parce qu'en 1995 je reviens à vous madame je vais terminer par là parce que là vous avez épuisé votre temps je vais terminer par là pour dire que vous allez voir que les pouesses rwandaises en matière minière sont toujours liées au conflit quand il y a amplification du conflit au Congo le Rwanda devient un plus grand sport on va y arriver on va y arriver dans l'entretemps je donne la parole à Thomas Gama Tokolo le Rwanda qui était connu comme un pays à vocation agricole mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il quitte justement qui passe de la réculture comestible à l'exploitation industrielle des ressources minières qu'est-ce qui s'est passé tout d'abord je suis très erré de constater qu'après son magistral exposé qu'il a fait d'ailleurs avec beaucoup de maestries à ses dons je le remercie donc il est resté fidèle à lui-même il a toujours été méticulé mais tous ces débats qu'est-ce que ça prouve ça prouve tout simplement qu'aujourd'hui le Rwanda est considéré comme un pays exploitant les minerais que ce soit à faible quantité que ce soit à quantité trop importante infinitisimale comme il dit infinitisimale ici au moins nous sommes d'accord je voudrais d'abord souligner que nous sommes d'accord sur le fait que le Rwanda exploite également des minerais ce n'est pas un rocher sans minerais la question de la teneur de l'importance de ces minerais est une question qui peut pour moi comme je ne suis pas ni représentant du gouvernement du Rwanda ni représentant du Rwanda mining gaz petroleum gaz boat quelque chose comme ça donc ça c'est une question que les experts peuvent aller discuter entre eux ici ce qui était important c'était d'abord d'enlever dans la tête des gens comme il vient de le démontrer lui-même que le Rwanda n'a pas de minerais il a des minerais il vous a dit qu'il y a des sites où on peut exploiter de l'or où on peut exploiter des casséthérites où on peut exploiter des wolframides d'ailleurs l'air coltan c'est du nobiocoltan du nobiocolombalite donc c'est nous on a les colombothantalites ils ont des nobiothantalites donc l'air coltan plutôt voudrais-je dire c'est c'est avec du nobiome qui est une matière première aussi très prisée très stratégique très critique même si on ne s'entend pas si le thème est des minerais critiques pourquoi parce qu'en réalité le thème est des minerais critiques n'a jamais été défini définitivement il n'y a pas une définition à part les définitions du prof Matamba qui vient de donner qui englobe tout pourquoi parce que la criticité d'une matière première peut évoluer avec le temps si aujourd'hui le cuivre est une matière critique demain il ne peut plus l'être en fonction de l'étantal que nous considérons aujourd'hui comme matière critique avant on joue avec on ne s'intéressait même pas à ça c'est parce qu'aujourd'hui ça entre dans la fabrication ça entre dans les appareils électroniques ça entre dans l'aéronautique dans les véhicules électriques et tout et comme nous voulons changer les modes de production c'est-à-dire quitter les énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables alors toutes ces matières deviennent critiques le cobalt lui-même à un moment n'était plus critique mais depuis qu'on a compris que le cobalt peut faire peut neutraliser j'ai pu dire rendre moins inflammable le lithium comme on veut maintenant faire des batteries électriques il faut dans cette composante qu'on mette un peu du cobalt comme neutralisant depuis lors le cobalt et même en termes de prix sur le marché public a augmenté donc ça a devenu des matières premières à forte valeur économique donc la criticité ce sont des critères qui peuvent varier j'ai lu le concept qu'il cite Matamba mais moi quand je parlais des matières premières ou des minéraux qui dégagent moins de carbone ça fait partie dans le cadre de la transition énergétique de l'économie qui va muter vers la transition énergétique il va constater que tous les critères que Matamba donne comme la forte valeur économique ça va devenir des matières premières à forte valeur économique effectivement par rapport à la concentration quand on parle déjà des gîtes un gîte ça signifie qu'il y a une masse il y a un ensemble une masse minérale présentant une concentration naturelle anormale ça signifie que déjà c'est industrialisable et si on peut j'ai donné ici par des verveaux la carte minéralogique des gîtes minéralogiques du Rwanda de 1982 j'ai dit c'était bien avant la guerre aujourd'hui nous sommes en 2024 depuis 2016 il a dit lui-même RNB est une institution qui a été créée pour faire des prospections il y a eu des prospections qui ont fait qu'il y a un développement dans les secteurs miniers au Rwanda alors un pays quand il est à vocation agricole je prends l'exemple du Brésil qui était un pays considéré longtemps comme un pays à vocation agricole mais quand il découvre par exemple que dans l'Amazonie il y a ça il y a ceci il y a ceci il commence à l'exploiter on ne fiche pas les pays dans des vocations on peut passer des vocations minérales minières à vocation agricole comme des vocations agricoles à vocation minière parce que toutes ces ressources ne sont pas inépuisables il n'y a pas de ressources inépuisables tout ce que nous exploitons finira un jour peut-être dans 150 ans peut-être dans 1000 ans mais ça finira vous comprenez toutes les ressources peuvent toujours finir le problème ici c'est que pourquoi est-ce que j'ai senti le besoin de tordre les coups à ces mensonges qu'il y a beaucoup de diré dans la société parce que je me suis rendu compte en suivant les intérêts congolais à la télé c'est devenu une chanson que les gens rappellent pour empêcher qu'on puisse un jour avoir de bons rapports avec notre voisin je signale ici que le Rwanda ne déménagera pas il sera toujours là il n'y aura pas de Rwanda qui vont déménager donc on reste avec le Rwanda comme on faisait pendant 1000 ans et je suis partisan d'une coopération bilatérale entre nous et le Rwanda parce qu'ensemble nous le Rwanda nous faisons plus de 50% des réserves et des tartales dans le monde ensemble quand on les met ensemble et aujourd'hui le Rwanda a développé l'industrie de transformation de ces matières premières notamment des raffineries des coltans les raffineries de l'or et ces usines là peuvent nous profiter au lieu d'envoyer notre or être raffiné plus loin ici dans un pays voisin on peut le faire donc vous préconisez une collaboration de la RDC avec le Rwanda pour ce qui est de l'exploitation oui je ne suis pas un fataliste je sais que les choses vont évoluer c'est pourquoi quand il dit voilà j'ai dit des bonnes choses je n'ai jamais rien dit contre mon pays et le fait de dire quelque chose de bon pour le Rwanda ne signifie pas que j'ai dit quelque chose de mauvais contre mon pays et en plus il faut savoir cela nous ne sommes pas ici en tant que chercheurs en train de faire des discours politiques la politique il faut laisser ça aux politiciens s'ils peuvent se chanvrer se dire des choses mauvaises moi en tant que technicien je constate tout simplement qu'il y a des minéraux et que nous pouvons collaborer et je suis en train de faire une prospection pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre nos savoir-faire ensemble afin de construire un développement dans la région des Grands Lacs je crois que tu as souligné ici que j'ai une ONG qui s'occupe de la région des Grands Lacs je veux que les peuples des Grands Lacs arrêtent de mourir arrêtent de s'entretuer et une des voies pour arrêter de s'entretuer c'est la coopération et je suis d'accord avec mon chef d'état lorsqu'en 2021 en juin il était à Rouba et j'avais le plaisir d'y être pour signer un accord de coopération minière avec le Rwanda sécuritaire et consorts parce qu'on a des problèmes communs même l'insécurité de l'Est ceux qui parlent des contrebandes des minéraux du Congo qui se retrouvent au Rwanda pas seulement en Ouganda ou au Burundi nous sommes en train d'enrichir tous les pays c'est pas seulement le Rwanda vous comprenez parce que la contrebande n'est pas maîtrisée ici tout ce qui se passe là-bas si nous le résolvons dans un cadre régional vous comprenez il y aura moyen de lutter contre la fraude minière ici qui fait que d'autres pays peuvent bénéficier des non-richesses il a cité ici les rapports j'ai également dit ces rapports-là des de quoi global witness mais il faut qu'ils lisent ces rapports bien à la fin les rapports qui disent que 90% des minéraux exportés depuis le Rwanda viennent du Congo mais c'est un rapport qui est fait par une ONG d'abord global witness et toutes les institutions qui sont des institutions privées je ne connais pas les techniques d'enquête vous contestez le rapport ? je ne conteste pas je dis ceci un rapport c'est un rapport ce n'est pas une prive des droits on ne peut pas utiliser ça comme prive ils ont l'air moyens qu'ils ont utilisé pour enquêter il faut lire comment ils ont procédé avec qui ils ont parlé avec quel négociant avec quel trafiquant avec quel intervenant tous les rapports ne sont pas à prendre au comptant mais c'est vrai que ça correspond à ce que l'imaginaire populaire congolais pense et quand il y a une vérité qui correspond à ce que tu veux vouloir faire croire aux gens tu sautes dedans mais dans ces rapports à la fin que dit ces rapports à la fin à propos des 90% des minéraux des droits exportés au Rwanda qui sont introduits légalement à partir du Congo que dit ces rapports ces rapports les mêmes rapports il faut lire les rapports dans son ensemble le rapport dit à la fin qu'il a questionné il a approché les Rwanda les Rwanda mining de pétrole de quelque chose comme ça il les a approchés il a approchés notamment les ITCI ITCI c'est l'organe ITSKI 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 c'est un organe qui fait la traçabilité la traçabilité c'est-à-dire qui découvre qui met en place des mécanismes pour qu'on sache de l'extraction à l'exportation d'où vient les minéraux et si dans ces mines-là il n'y a pas d'enfants qui travaillent si les règles environnementales sont respectées c'est-à-dire il y a un certain nombre de préalables de prérequis qu'on exige à une mine cette organisation-là nient que lui a facilité le blanchiment des minéraux qui viennent du Congo il est ni donc du moment qu'il est ni dans le même rapport qu'il a cité de Global Witness du moment qu'il est ni il faudrait maintenant prendre ça avec des pincettes donc considérer que c'était un rapport et puis même y compris lui-même il a dit ici que non dans les minéraux il a parlé de l'exploitation des tentales de l'industrie rwandaise plus la proximité avec le Congo donc ça signifie que même dans ce rapport-là on ne nie pas qu'au Rwanda on exploite également les minéraux des tentales industrielles on exploite ces minéraux mais à faible quantité ils sont combien d'abord quand vous dites ça les Rwandais ils sont à combien ils sont à 12 millions ce que vous appelez faible c'est faible pour le Congo parce que le Congo c'est un continent mais justement ces gaps comment ils font pour les compenser comment ils font pour compenser ces gaps là jusqu'à ces ici je vais vous donner un exemple quand au Rwanda quand au Rwanda on exporte on n'exporte pas les sables comprenez-moi ça nous on exporte des terres ils ont aussi des terres rares qui ont été découvertes là-bas qui sont très importantes dans l'électronique quand ils exportent c'est comme quelqu'un je peux donner un exemple pour que les terres se comprennent c'est comme quand on appelle ça coco la canne à sucre il faut comprendre que les Rwandais quand ils mangent la canne à sucre ils cissent d'abord les jets et puis ils récupèrent les copeaux qu'on jette ils transforment on sent autre chose ils les vendent c'est-à-dire nous nous vendons et nous vendons même à perte puisque je peux vous dire par exemple que l'or congolais est vendu à moitié prix parce que l'or je crois un kilo dans le monde ça peut coûter entre 60 000 et 64 000 nous nous vendons notre or à 30 000 est-ce que lui l'expert il peut nous dire pourquoi le Congo vend son or à moins cher nous vendons la terre orifère et vendent l'or déjà travaillé lavé et quand on lave on travaille l'or dans la raffinerie on récupère des sous-minéraux voilà merci Thomas je donne la parole à Moïse Moussangani on regarde tout ce qu'il a avancé comme argumentaire sur ses plateaux est-ce qu'on ne peut pas dire que la faute reviendrait également à la République démocratique du Congo elle-même puisqu'elle ne dispose pas des usines des raffineries par exemple je vais revenir sur votre question je vous ai dit que le cœur de mon co-débataire bat quelque part où il trouve bien sûr je m'inscris en faux je m'inscris pas en faux parce qu'on va parce qu'il veut qu'on revienne là on va revenir vous savez c'est son boulot bien sûr c'est il est avocat de Manga Chouchou on connaît ça n'a rien à voir là on est hors sujet on est hors sujet on peut revenir là-dessus parce que Manga Chouchou c'est un exploitant il faut encadrer il faut encadrer le pouvoir oui oui c'est ça c'est pourquoi c'est un défaut fouillant c'est un défaut fouillant c'est un défaut fouillant c'est un défaut fouillant ça n'a rien à voir je reviens à ceci est-ce que moi je ne peux pas poser des questions madame en 1997 le Rwanda a exporté 13 000 carats de diamants il a cité des sites ici où est-ce qu'on exploite le diamant au Rwanda parce qu'ici on peut dire non on ne se porte du diamant à Tchikapa on ne se porte du diamant en Bouchimane dans le Kassai dans le Tandemba dans le Kassai central même à Bafan Sende dans à Tchopo même dans le sud de Bangui et dans le sud de Bangui oui et en 2000 il est passé de 13 000 carats à 30 000 carats je pose la question et vous si vous avez suivi l'actualité lors de l'entrée de l'AFDEL quand l'AFDEL est arrivé à Mboujimaï qu'est-ce qu'on a fait on a braqué presque la mi-bas on a pris l'argent qui était dans la caisse de la mi-bas pp 3 millions de dollars et tout ce qu'il y avait comme production on a même pris le PAD de la mi-bas à l'époque Moukamba on l'a amené donc je peux vous dire que dans tout ce qu'il est en train de raconter là c'est un débo-bar en 1900 les statistiques rwandaises 1995 54 tonnes décolletants en 1999 224 tonnes madame autre chose donc vous voyez que la guerre parce que l'instabilité il est en train de parler de la paix du grand lac le Rwanda ne peut pas vouloir de la paix du grand lac c'est l'instabilité de la RDC dont il veut transformer la partie est dans sa somme d'influence politique et économique qui l'a enrichi qui l'a enrichi et comme le Rwanda a bénéficié d'une immunité internationale sous le plan politique et diplomatique parce que la communauté internationale se sent coupable de n'avoir rien fait lors du génocide du Rwanda on laisse à Kagame faire n'importe quoi quelles sanctions on a déjà pris contre Kagame donc mais les Etats-Unis ont condamné justement cette agression rwanda combien que les sanctions ne sont pas pour arriver ça ce sont des condamnations des façades ce que les américains ont fait là dernièrement par exemple c'est parce qu'ils ont vu que sur place ici il y avait une montée d'un certain patriotisme dans les chefs du côté de la population oui qu'ils ont qu'ils ont fait ça donc les Etats-Unis sont reconnus être un allié indéfectible du Rwanda depuis qu'ils se sont sentis depuis le gouvernement Clinton depuis le génocide et vous allez voir même la France dont le rôle dans le génocide rwandais est ambigu aujourd'hui la France court derrière le Rwanda du coup derrière le Rwanda au point même de prendre le secrétaire général de la franconie francophonie il a confié au Rwanda qui n'est pas un pays francophone donc c'est quoi et quand la France essaie de rapprocher le Rwanda c'est au moment où le rapport français je crois les rapports du clair que je ne me trompe pas de nom était en train de sortir et on voit la France venir pour pouvoir faire les yeux doux au Rwanda donc ça voudrait dire ceci qu'on ne doit pas se voiler la face les Rwandais sont riches avec l'instabilité qu'il y a en République démocratique du Congo et il est à la base de cette instabilité il la soutient il la nourrit parce que Moïse Moussangana sans vous couper la parole le Rwanda s'enrichit des ressources minières ici en République démocratique du Congo mais qu'est-ce qu'il manque à la RDC de développer ses propres usines de rationnerie de fond est-ce que la faute n'incomberait pas à la République démocratique je crois que là vous ne semblez pas aller très loin avec votre réflexion pourquoi ? parce que l'état dans lequel le Congo s'est retrouvé s'est retrouvé et le Congo veut en sortir c'est un état aussi dans lequel le Rwanda l'Ouganda l'ont plongé quand l'AFDEL quand les Rwandais et les Ougandais montent sur le dos de l'AFDEL ils arrivent ici qu'est-ce qu'ils ont fait ? c'est désorganisé ce qui est resté comme même ruine ils ont désorganisé l'armée ils ont pris les quelques militaires valéreux qui nous restaient encore ils les ont envoyés à la mort à Kitona madame le service de sécurité la même chose ils ont infiltré ces services aujourd'hui quand on parle d'infiltré on parle de quoi ? mais qui a arrangé ces histoires-là ? depuis Mousset Laurent Désiré Kabila même pendant les 18 ans des règnes de Joseph Kabila donc vous comprenez que le Rwanda s'est arrangé pour déstabiliser le Congo à travers ses complices congolais qu'il a eu à partir de la FDL dans le régime de Joseph Kabila aujourd'hui le problème que nous avons dans l'armée c'est quoi ? c'est aussi l'inefficacité qu'il y a dans l'armée c'est quoi ? c'est tous ces gens-là infiltrés à partir de brassages à partir de mixages donc c'est cela donc dire que je crois que dire que non pourquoi nous on ne peut pas le faire je crois que c'est trop simpliste parce que le complot était déjà oubli très bien c'est maintenant qu'on veut en sortir mais on ne veut pas qu'on en sorte avec l'appui des occidentaux et qu'on sorte mais justement quelles sont les solutions ? attendez madame quelles sont les solutions ? parce qu'avec les mesures qui ont été prises même au niveau sous-régional avec la CIRGEL et qu'on sorte les Rwandans qui étaient premiers producteurs du coltan au monde en 2016 a commencé à décliner en 2017 parce que les productions du Congo ont recommencé en 2017 en 2018 en 2019 en 2020 en 2021 en 2022 c'est la république démocratique du Congo qui est première producteur du coltan et comment ça s'est inversé ? c'est parce que je voudrais dire que c'est grâce à toutes ces mesures-là et aussi à l'habileté et au savoir-faire de certains hommes d'affaires congolais parce qu'est-ce qu'il y avait ? on prend le minéré vendu du Congo qui était sous-évalué on vend par exemple 1 kg de tantal peut-être à 10% ou à 20% on paye à 9 dollars peut-être 8 dollars au Congo et au Rwanda on propose 11 dollars ou plus les gens vont au Rwanda vous comprenez madame ? et il y a eu des hommes d'affaires congolais qui sont arrivés qui ont vu que voilà les problèmes et qu'on sort ils ont résolu ces problèmes de cash pour pouvoir payer au même prix qu'au Rwanda c'est ce qui explique que le Congo avait un repris bon il y a ces hommes d'affaires on peut en citer il y a certaines sociétés notamment CDMC et qu'on sort il y en a beaucoup qui ont rélevé l'exportation du coltan en République démocratique du Congo il y avait le problème du cash parce que les gens les creuseurs et qu'on sort parce que l'exploitation est artisanale ces gens-là ont besoin du cash ils n'ont pas besoin c'est à peine qu'on les vaincule que la culture bancaire ils ont besoin du cash si vous ne disponibilisez pas du cash ils vont ailleurs mais comme tu es en train de dire qu'est-ce qui s'est passé je reconnais je reconnais qu'il y a une politique agressive développée par le pays étranger en matière par exemple des raffineries de minéraux notamment le Rwanda et l'Ouganda et l'Ouganda avait une raffinerie d'or qu'on a fermée parce qu'on s'est rendu finalement compte que tous ces torts-là venaient du Congo parce qu'il n'en avait pas j'ai parlé ici autrefois de la fonderie de l'État qui est quasi fermée au Rwanda parce qu'il n'y a pas ces matières mais il faudrait parce que ça c'est une perspective il faudrait que notre gouvernement se mette au diapason des autres états parce que nous par exemple quand avec le code minier le nouveau code minier on a fait du coltan en matière stratégique qu'on sort on a pris les taxes qui étaient à je crois 1% ou 3% on a remuné ça à 10% et le Rwanda a détaxé le Rwanda c'est à 3% donc ce qui veut dire que les gens pour se faire des bénéfices ils préfèrent passer par le Rwanda ou vendre au Rwanda il y a des gens pour se faire des bénéfices ils préfèrent passer par le Rwanda mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi il y a les minéraux de la République démocratique du Congo qui profiteraient au Rwanda Rwanda quelle est votre réaction madame vous avez constaté qu'après cette longue je peux appeler ça balade dans laquelle dans laquelle nous a amené mon co-débatteur Moussangana qui confond patriotisme avec l'un et de l'autre puisque moi pour moi le fait d'être patriote ne signifie pas que je dois que je dois aïe tous les voisins du Congo non pas du tout je ne suis pas dans cela alors je voudrais dire ceci madame il vient de le dire l'environnement économique l'environnement social l'environnement politique du Rwanda ainsi que la politique que le Rwanda a mis en place pour développer l'industrie des raffineries ainsi que des comptoirs des minéraux qui ne sont pas nécessairement des Rwandais puisqu'il y a des sociétés canadiennes il y a des sociétés allemandes il y a des sociétés belges il y a des sociétés françaises qui estiment que lorsqu'ils arrivent dans la région s'ils doivent chercher un pôle où ils peuvent se déposer des valises et pouvoir avoir la sécurité des biens des personnes la sécurité juridique c'est le Rwanda mais dès le moment où quelqu'un qui est sérieux un nombre d'affaires parce que d'abord je vous informe que la fraude les vols toutes ces choses font partie d'un attiré humaine ici il n'y a pas des policiers tous ici on se révolait violaires ou je ne sais pas pas quoi il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on sait qu'il y a la justice il y a la police il y a cela dès l'instant où il y a de l'autre côté une organisation de l'autre côté un désordre madame nous avons 300 groupes armés à l'est donc quelqu'un qui exploite de l'or à Walikale c'est peut-être un seigneur de guerre il trouve des révendeurs à Goma qui entre au Rwanda avec de l'or dans une boîte parce qu'il a l'or pétine d'acide boite d'alumette avec des l'or d'acide boite d'alumette il va là-bas il trouve une société canadienne il achète il vend à cette société ne croyez pas qu'il a vendu au Rwanda justement c'est ça la question pourquoi la communauté internationale c'est pas la communauté la traçabilité la traçabilité la traçabilité à l'est c'est lui qui a amené le système de traçabilité à l'est c'est l'honorable à travers sa société qu'on appelait à l'époque Mwanga Chuchu International MHI c'est lui qui avec GIZ a commencé par instaurer la traçabilité qui a fait que le Congo était même compté maintenant parmi les pays producteurs du colpan et la société qu'il avait créée qu'il a quitté en 2014 cette société a continué c'est lancé c'est-à-dire la SMB c'est pas le CDMC ce sont des gens qui exploitent avec l'accopérament des minéraux artisanalement et qui exploitaient d'ailleurs même dans les pays de 31-47 qui étaient réservés à la 40-31 je me dis je sais plus très bien mais en tout cas il y a une quelque part là-bas j'ai inversé qui étaient alloués à l'époque à la SMB vous allez constater que depuis le 15 mars quand le ministre a interdit les exportations des SMB le ministre a résonné de l'eau des minéraux qui étaient déjà achetés et prêts à être emportés puisque tout avait déjà été payé y compris au niveau de la banque centrale lorsque le ministre la résonne illégalement il la résonne en mars et vous allez constater que les chiffres les bons que le Rwanda fait dans les minéraux des coltans qui est de plus de 40% ou de près de 40% d'exportation depuis l'or c'est à partir de juin vous pouvez compter à partir de juin à maintenant c'est à dire juste après le trimestre qui vient juste après mars on sent un bond ça signifie quoi ça signifie que la seule société qui respectait c'est pas la coopérance ni le CDMC parce que ce sont des inventiers tous ces gens de CDMC c'était la SMB qui cohabitait avec le coopérance dans sa mine qui respectait plus ou moins les mécanismes de traçabilité avec ITRI avec ITRI oui avec ITRI puisqu'ils respectaient les mécanismes les orientations de la CRGL les orientations de l'OCD dans l'approvisionnement responsable des minéraux congolais et ils avaient quand même ils respectaient en fait les quoi les le principe des bases c'est à dire que pas de groupe armé dans les groupes d'aller dans la mine pas d'enfants qui travaillent dans la mine et puis les mines dès l'extraction à l'exportation c'était suivi au sein des SMB il y avait des services de l'état la division des mines le dégérade il y avait même l'anin qui ne devait pas être là dans leur mine donc c'était même pas possible quand les mines étaient en fuité avec les grappots du Congo scellés ça allait au Rwanda c'est une tête qui est de transit ça allait à Darçalam ça allait à à Mombasa le Rwanda n'en profitait pas maintenant depuis qu'on a fermé qui exploite ces mines ce sont des groupes armés des groupes armés des groupes armés des gens des coopéraments des gens qui n'ont rien à voir avec le mécanisme de l'OCD alors ces gens là ils s'organisent avec quelques officiers donc il y a une mafia minière je dois dire ceci au niveau du Congo qui doit être combattue vous comprenez et ce sont eux qui s'organisent pour que les mines se retrouvent au Rwanda là où je peux lui donner raison c'est qu'une fois que ça se retrouve au Rwanda le Rwanda doit quand même veiller avec Iski de voir comment c'est arrivé ça vient de quelle mine au Congo avant d'accepter que ces mines passent pendant un temps le Rwanda a raisonné ces minéraux et l'a rendu au Congo à l'époque où nous avions des accords avec le Rwanda quand le chef de l'état est étalé je vous dis que notre chef d'état c'est le chef d'état le plus visionnaire il avait vu avant tous les Congolais que c'était important de négocier avec le Rwanda pour que les minéraux qui arrivent là-bas par la contrebande soient à raisonner et ramener au Congo le Rwanda l'a fait plusieurs fois mais quand maintenant on ne s'entend plus vous comprenez puisqu'il y a des gens va-t'en guerre qui souhaitent que la seule façon de résoudre qui pensent que la seule façon de résoudre nos différends avec le Rwanda c'est militaire on ne peut pas parler on va déclare de quoi entre autres de ça de nos minéraux des contrebandes qui se retrouvent là-bas le Rwanda les a raisonné avant et les ramener au Congo dès qu'il voyait que ça n'a pas les tags du tri qu'il n'y a pas les cachets de CEE CEE il prenait ça il y ramenait ça c'est sûr les vérités que les téléspectateurs ne connaissent pas mais parmi les accords que le président a signé il y avait ce volet-là de faire en sorte qu'au plan fiscal qu'on soit attrayant aussi pour que d'autres sociétés qui s'installent au Rwanda s'installent également au Congo voilà merci Thomas nous avons moi je suis Mouïse Moussangani je vous accorde parce qu'on est en train de chuter excusez-moi je suis moi je suis dans l'optimisme je suis dans l'optimisme je suis dans la foi que nous allons finir par nous mettre ensemble parler dialoguer et résoudre nos problèmes diplomatiquement et militairement très bien très bien dit voilà Mouïse Moussangani la solution faudra-t-il finalement négocier avec Paul Kagame madame vous avez compris qu'il fallait qu'il vomisse l'os qu'il avait en travers sa gorge c'est pourquoi j'ai dit ici son coeur bat quelque part et tu as vu vous avez vu comment il s'était allé sur Mwanga Chouchou et qu'on sort d'abord Mwanga Chouchou il faut dire c'est un braqueur parce que le P 40 C 31 dont il s'est prévot c'était un PE c'est une concession de 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 Sakima là n'est pas le débat Thomas Gamakolo vous n'avez pas la parole j'ai accordé la parole à Mouïse Moussang c'est une concession de Sakima que Mwanga Chouchou a eu comme putain de guerre il est juriste Thomas Gamakolo que je sache il n'y a jamais eu un acte de vente de Sakima envers Mwanga Chouchou il n'y a jamais eu un acte de cession envers Mwanga Chouchou il n'y a jamais eu tout ça il n'y a jamais eu tout ça et c'est un terroriste Mwanga Chouchou avant qu'on ne borne cette concession là grâce à Mwanga Chouchou Mwanga Chouchou pensait que tout était à lui tous les cotons produits Arubaya étaient à lui alors que la concession faisait 360 carré un carré ça veut dire 85 attends un carré ça veut dire 86,5 hectares à peu près et que sur 360 carré Mwanga Chouchou avait tant si carré et le reste 324 carré c'est ça qui ment même si on lui concède qu'il a eu ça comme butin de guerre mais il a fallu qu'on borne cette concession là pour savoir que finalement il voulait il avait droit même dans ce qui lui appartenait il y a beaucoup de correspondantes à ce niveau là au niveau de Sakima c'est parce que Sakima c'est une société de l'état qui ne sait pas aller au delà de ce que le gouvernement a dit quand il dit que Mwanga Chouchou respectait le guide de l'OCD madame jusqu'aujourd'hui depuis juin 2019 il y a trois corps qui sont à la morgue de l'hôpital de Goma jusqu'aujourd'hui tué par la ministre de Mwanga Chouchou vous faites des affirmations qui peuvent avoir des implications en droit vous n'avez aucun problème j'assume 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 assignez-moi vous êtes vous êtes avocat vous êtes avocat non c'est vous c'est vous qui me promettais une assignation mais laissez-moi Thomas Gamako le sourd vous n'avez pas vous pensez on s'est obligé d'arrêter cette émission on est en train de chanter tu n'es pas un débatteur tu n'es pas un débatteur tu sais pourquoi le colonel Van Kassongo est parti pourquoi le colonel Van Kassongo est parti mais c'est celui qui fournissait pourquoi le milice de Manga en tenue militaire en tenue de policier on sera obligé de conclure on est en train de conclure Thomas Gamako on est en train de conclure les missions toi tu as parlé moi je n'ai pas parlé oh la la mais justement vous n'avez plus la parole Thomas Gamako oui je ne maîtrise pas laisse moi parler mais laisse moi parler laisse moi parler madame je vous ai dit que je vais faire mal et effectivement j'ai fait mal parce que je suis là où ça doit faire mal non moi j'ai mal pour toi j'ai mal et descendu trop bas là tu es dans le caniveau là il est dans le caniveau c'est pour ça ça me fait mal les connaissances c'est même des insultes contre moi vous êtes dans un caniveau en disant ça vous racontez des délations mais vous avez parlé moi je n'ai pas j'accorde la parole vous avez parlé moi je n'ai pas bronché je n'ai pas menti vous avez bronché mais l'agitation là c'est quand on ment non mais laisse moi mentir mais si moi je ment je te laisse mentir non mais si moi je ment pourquoi tu t'agites je te laisse mentir tu t'agites pourquoi je te laisse mentir madame vous voyez que même l'attitude de mon co-débatteur du tout du tout que il y a dans ce pays des gens qui prennent le plaisir de comploter contre le pays on en a partout dans l'armée dans le gouvernement dans l'administration et qu'on sort c'est ça le problème aussi que connait le Congo parce que là où il y a les intérêts du Congo il y a les gens qui pétinent ces intérêts là pour leurs intérêts mesquins pour leurs intérêts mesquins voilà Moïse Moussang l'émission touche à sa fin malheureusement vous pouvez conclure par des solutions le temps qu'on en finisse définitivement c'était un c'était un débat assez sérieux pour le conclure en une seconde ou quoi c'est pourquoi la fois passée quand j'ai abordé la partie minière il a demandé qu'il y ait ce deuxième round moi je suis prêt encore qu'il y ait un troisième round voilà on pourra encore revenir la thématique est très intéressante et abondante qu'il y ait un troisième round ok c'est bon je voudrais dire ceci qu'il n'y a personne qui est contre la négociation il n'y a personne parce que les Rwandais le Congo ne changeront pas il n'y a qu'un lui qui va conclure ils ne changeront pas leur position géographique à moins qu'un pays ou l'autre envahisse l'autre mais je ne pense pas que le Rwanda puisse nous avaler merci Moïse nous sommes à la fin je conclue en disant ceci c'est à dire que nous devons nous en tant qu'un territoire congolais nous projeter vers un avenir qui est radieux je propose à mes concitoyens congolais un Congo qui n'a plus peur de ses voisins un Congo qui peut marcher main dans la main avec ses voisins nous sommes un pays immensement riche au Congo on ne peut jamais considérer que les ressources peuvent manquer pour nous développer quand bien même on peut dire qu'il y a des richesses qui nous échappent parce que nous avons un peu de désordre chez nous on a 300 gros par main qui exploitent et qui exportent dans l'illégalité et c'est une situation de manque à gagner mais ce qui reste au Congo comme ressources comme matière première au Katanga en Bougimahi à Matadi à l'Équateur partout à Kissangani il y a des minéraux avec ça nous pouvons toujours construire un avenir meilleur pour les Congolais un bonheur des Congolais puisque aujourd'hui nous ne pouvons pas nous responsabiliser exclusivement les étrangers comme étant qui sont la source des normes à l'air alors que nous-mêmes nous devons voir à notre niveau quelle est notre responsabilité qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire notre bonheur et pouvoir protéger nos frontières parce qu'il faut reconnaître que nos frontières sont pourrises les matières premières sortent comme pas possible et ça peut se retrouver n'importe où et si on fait on passe par les accords bilatéraux nous pouvons résorber ces problèmes d'une manière ou d'une autre puisque nous pourrions à ce moment-là traiter avec tous les pays voisins pour qu'ils soient très regardants si les minéraux quittent le Congo qui arrivent chez eux dans le comptoir ou qui transitent chez eux pour voir si le gouvernement congolais reconnaît ces minéraux comme état des minéraux qui sortent des mines non contaminées comme les mines des CEDEMC qui sont contaminées par les Niatura et les autres vous comprenez donc c'est très très important que nous puissions envisager que les questions minières ou des pillages des mines comme ils prétendent entre guillemets ne doivent pas être une cause d'une guerre sans fin entre nous et nos voisins ce sont des questions qui peuvent être résolues politiquement ça peut être résolues diplomatiquement c'est la raison pour laquelle j'avais dit que les problèmes de l'instabilité de l'insécurité à l'est parce que tout le monde insécurise tout le monde vous comprenez ce problème ne peut être résolu que dans le cadre régional au sein de l'EAC nous pouvons nous asseoir et résoudre ces problèmes puisque les mouvements transfrontaliers de tout ce que nous chassons d'ici pour aller au Rwanda insécurisent aussi le Rwanda de même que quand il y a des mouvements transfrontaliers de toutes rwandaises au Congo s'insécurisent le Congo vous comprenez moi je crois que nous avons atteint un stade de maturité en tant qu'État nous devons nous asseoir parler ces histoires de dire qu'on va acheter toujours des avions les avions tombent on va acheter toujours des donnes les donnes tombent les chars brillent et les armes peuvent cesser de tirer donc il faut qu'à un moment on songe aux solutions durables pour la paix songer aux solutions durables vous l'avez dit Thomas Gamakolo merci Moïse Moussangana vraiment pour ces interventions combien brillantes l'émission était extrêmement pédagogique merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis donc je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501